Comme je l'ai déjà dit auparavant, ce trophée c'est le troisième que la sélection Comorène obtient. Ça montre qu'il y a du talent chez nous, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut continuer à travailler. Être arrivé à la Cannes déjà c'était une grande fierté, franchir les huitièmes de finale dans ces conditions-là, c'est une fierté énorme. Et voilà, chez nous il y a du talent et maintenant il faut continuer à l'exploiter et travailler pour revenir à la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. L'assurance c'est qu'on est rentré, je ne veux pas dire timidement un peu dans cette Cannes, mais le premier match il a été un peu difficile même si on l'a maîtrisé. Deuxième match contre le Maroc, il faut le dire, ils étaient un ton au-dessus de nous dans beaucoup de domaines et ça nous a fait grandir rapidement. On gagne contre le Ghana et le Ghana qui est fini dernier de notre groupe, qui l'aurait cru, qui l'aurait cru. Et quand on fait ça on sait qu'il y a la possibilité de se qualifier et on s'est qualifié, on a joué les matchs dans les conditions qu'on connaît. Vous êtes de la cave donc je vais faire passer un petit message. Il y a des règles, maintenant on est tous dans le Covid, il y a des adaptations de partout. C'est inadmissible qu'on ne puisse pas s'adapter à des cas comme le nôtre. On ne parle pas de joueurs, on parle quand même d'un gardien, on parle d'éthique pour tout le continent africain et ce n'est pas normal. Oui, à un moment donné en fait il s'est passé tellement de choses ces derniers jours qu'il y a eu beaucoup de choses qui nous disaient est-ce qu'il faut jouer ce match, etc. Nous on l'a joué, au bout de cinq minutes on voit ce carton, après l'expression de l'arbitre on ne peut pas le voir. Et on se dit quoi, qu'est-ce qu'on fait là en fait, qu'est-ce qu'on fait là. On s'est posé cette question là. Mais on sait ce qu'on fait là, on est venu représenter les Comores. Et c'est pour ça qu'on est resté sur le terrain. Vous savez nous, nous les Comoréens, et nous notre équipe, on n'était pas en mode oui, on va se faire corrompre, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui font que ça soulève des questions. Nous on n'est pas là pour incriminer qui que ce soit, que ce soit la CAF ou le Cameroun. Non, on est content d'être venu au Cameroun et de participer à la compétition. Mais on laisse, vous les journalistes et ceux qui regardent le football, constater ce qui s'est passé. Et c'est à vous de tirer des enseignements. Ce n'est pas à nous de dénoncer quoi que ce soit. Nous la seule chose qu'on dénonce c'est l'éthique et l'équité du football, du football africain. Parce que c'est notre continent, il est tout le temps décrié. Et ce n'est pas normal qu'il se passe des choses comme ça, tout simplement. Merci. Merci.